Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'est comme vous l'avez constaté, nous sommes encore là avec Dr. Gloire, comme d'habitude, je pense qu'avec aujourd'hui on va traiter plus, on va traiter quelques questions questionnelles que nos téléspectateurs nous ont envoyées. C'est vrai qu'il y a eu un fait union entre Dr. Mouillemet et le ministre de la recherche et scientifique, ainsi que celui de la santé. Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que Dr. Gloire pourra peut-être aider ou répondre à cette question pour aider quand même nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et c'est là qu'ils nous ont posé ces questions. Et par rapport à cette réunion aussi, ils ont plus parlé sur quelques produits que quelques chercheurs ont pu trouver. Selon Dr. Mouillemet, il pourra peut-être revoir, il pourra peut-être revoir un peu ces produits avant de décider. Mais il y a un téléspectateur qui nous a quand même posé la question, il a posé la question également à Dr. Gloire pour savoir pourquoi Dr. Mouillemet est en train de bloquer quelques produits trouvés par nos chercheurs. D'abord, Dr. Gloire, bonjour. Bonjour, M. Mouillemet, juste pour que vous puissiez répondre à quelques questions que nos téléspectateurs vous ont posées. D'abord, avant de commencer, nous aimerions peut-être savoir quel est l'état de lieu pour le mot par rapport au nombre exact de patients. Oui, merci beaucoup pour l'invitation. Jusqu'hier, on a détecté 120 nouveaux cas, ce qui amène le total à 3674 avec 75 décès et plus de 4 sont guéris. Donc, mais ce qu'on constate, c'est que la maladie touche de plus en plus de nouvelles provinces. Actuellement, au total, il y a 11 provinces qui sont touchées. La dernière province à être touchée, c'est la province de l'Équateur. Et donc, la maladie continue à se répandre à travers les pays. L'Équateur, c'est chez toi, non ? Dans la maladie, il continue à se répandre à travers les pays. Donc, maintenant, c'est la nouvelle province de l'Équateur, pas l'ancienne province de l'Équateur. Après le découpage, l'ancienne province de l'Équateur a plusieurs autres provinces, notamment la nouvelle province de l'Équateur. Mon gars, là, est sud-o-panguier. Donc, voilà. En tout cas, il y a des conditions par rapport à la situation. Bon, ce qui est vrai, l'évolution du côté prise en charge, oui. Parce que, au fait, le coronavirus, c'est une maladie virale. Pour les maladies dues à des virus, c'est difficile de trouver les médicaments qui tuent les virus. Quand vous regardez bien, toutes les maladies virales n'ont pas des traitements éthiologiques, c'est-à-dire des traitements qui tuent les virus. C'est comme le VIH. Le VIH existe depuis très longtemps. On n'a jamais trouvé un médicament qui tue les virus, les VIH. Les antirétroviraux qu'on donne, ça ralentit un peu la propagation du virus. Il y a des maladies comme la grippe. C'est une maladie aussi qui est virale, c'est-à-dire entraînée par un virus. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas de vaccins spécifiques des virus contre la grippe. Sinon, on n'aurait plus à faire des problèmes de virus, de la grippe chaque année, chaque année. Donc, c'est juste pour donner quelques exemples. Même la rougeur, c'est un virus. On donne les vaccins, mais il n'y a pas de médicaments qui tuent les virus. Les antirétroviraux qu'on donne, c'est un peu pour ralentir la propagation du virus. Donc, c'est pour dire l'évolution, s'il faut voir en termes de cette maladie, il ne faut pas voir seulement l'évolution par rapport au nombre de contaminés, mais et surtout par rapport au nombre de décès. Étant donné que le nombre de décès baisse, moi, j'estime qu'il y a une bonne évolution dans la prise en charge, même si le nombre de contaminés augmente. Cela traduit juste le fait que les gens ne respectent pas les gestes barrières. Les gens ne portent pas des masques, les gens ne se lavent pas les mains, les gens ne respectent pas la distanciation sociale, parce que ce sont des gestes qui nous permettent d'éviter des contaminations. C'est à ce niveau-là, ce n'est pas l'équipe de riposte qui va venir faire la police auprès de tout le monde. Non, les gens doivent comprendre que la maladie est là, ils doivent éviter les dénis, parce que jusqu'alors, il y a des gens qui doutent que la maladie existe. Or, si quelqu'un doute de l'existence de la maladie, il aura du mal à respecter les gestes barrières. Donc, on va voir l'évolution par rapport à l'équipe de riposte dans la mesure où ils soignent des gens qui sont contaminés. Plus le nombre d'accès baissent, mieux ça vaut, même si le nombre de gens contaminés augmente. Mais là, c'est la responsabilité aussi de la population en général. Ok. Docteur Doigle, maintenant vous avez répondu à cette question que vos amis nous ont posé, ils vous ont imposé. Premièrement, il fallait savoir, il n'y a pas longtemps, qu'il y a eu une réunion à laquelle il a reçu le ministre de la recherche et scientifique, et puis celui de la santé. Il fallait savoir quelle a été la récdéissance de cette réunion, santé, non-dite, de faire croire. Et après pas que le ministre, il y avait aussi quelques chercheurs qui étaient là lors de cette réunion. Le professeur Mouyembe, il est le secrétaire du comité technique de la riposte de la maladie à coronavirus. Mais, disons cette maladie, il y a au fait un comité multisectoriel qui travaille en collaboration avec le ministère de la santé, le ministère de la recherche scientifique et les task forces de la présidente. C'est-à-dire, le comité de suivi au niveau de la présence qui s'occupe aussi de suivi de cette maladie. Et donc, ce n'est pas la première et la dernière réunion. Ils font souvent des réunions d'évaluation pour essayer un peu de voir comment la maladie évolue, quels sont les traitements qui sont actuellement utilisés, comment ça donne, et quels sont les autres traitements proposés par les chercheurs. Vous êtes sans ignorer qu'il y a notre compatriote, le docteur Gérard Mouniani, qui est revenu de l'Europe. Il avait aussi, il a ainsi proposé de faire un protocole pour la prise en charge des patients COVID. Son protocole a été, disons, soumis au comité qui s'occupe, un comité scientifique, le comité scientifique qui s'occupe d'évaluer tous les protocoles des chercheurs par rapport à cette maladie à coronavirus. Ça a été validé. Maintenant, il attend qu'on puisse donner l'aval, qu'il donne les protocoles. Il attend qu'on puisse donner l'aval pour commencer les essais cliniques de son protocole. Et donc, cette réunion, c'était justement au cours des différentes innovations ou des différents protocoles proposés pour la prise en charge de la maladie. Ok. Lors de cette réunion, nous avons remarqué qu'il n'y avait que des chercheurs qui ont pu montrer et proposer des produits. Ils ont emmené quand même des produits qui étaient soulagés ou traités quand même cette maladie de COVID-19. Mais l'intéressent le trateur qui demande pourquoi Mou Yembe est un peu trop réticent par rapport aux produits proposés par des chercheurs. Parce que ce n'est pas la première fois, il y a deux ou trois fois qu'ils cherchèrent à mettre les produits. Mais Mou Yembe, c'est comme s'il était réticent par rapport à ça. Nous devons savoir que pour qu'on puisse valider un traitement, cela doit suivre une procédure. Généralement, c'est ce qu'on appelle l'essai clinique. On ne peut pas prendre directement un médicament proposé par quelqu'un, lui croire sur parole que ce médicament-là va traiter et donner directement à la population. Non. Cette façon de faire est très dangereuse. Il y a une procédure que tout médicament, tout vaccin doit suivre avant d'être validé pour être donné à la population générale. Donc, cela doit passer par un essai clinique. L'essai clinique a plusieurs phases. Il y a la première phase qui se passe au laboratoire. On essaie un peu de voir si les médicaments-là ont des effets thérapeutiques. C'est-à-dire que cela peut soigner. Cela n'a pas d'effet toxique pour le corps humain. On essaie un peu de donner cela aux souris, aux animaux, pour voir si les animaux tolèrent ou pas. Si les médicaments rencontrent des succès ou donnent des bons résultats pour cette phase, on passe à la phase 2 de l'essai clinique où on essaie de donner à un petit groupe des populations, un petit groupe des gens pour essayer un peu de voir les mêmes effets que les humains. Est-ce que ces médicaments traitent la maladie ? Est-ce que ces médicaments n'ont pas des effets toxiques ? Surtout à court terme. Il y a d'autres effets qu'on peut voir à long terme sur le corps humain, sur la santé de la population. Si ça passe à la phase 2, on passe à la phase 3 où on donne à un nombre un peu plus grand pour aussi voir les effets indésirables chez toutes les personnes qui auront reçu les produits. Ce n'est que quand ça satisfait à toutes les trois phases, on voit que c'est bon, qu'on peut se permettre de donner à un très grand nombre de gens qui souffrent. À mon avis, c'est tout à fait logique. Quand quelqu'un amène un produit, on ne va pas commencer à donner aux gens comme ça. Non. Mais par exemple, c'est comme si c'est que là, il n'y a pas un produit qui est accepté puisque ça a commencé depuis longtemps, on suppose. Mais oui, mais un essai clinique, des fois, quand on fait un essai clinique, ça peut prendre une année ou vraiment plusieurs années. Ce n'est pas du petit côté comme ça, non. Ça peut prendre plusieurs années. La maladie a commencé chez nous depuis le mois de mars. Ça fait presque les trois mois depuis qu'on a commencé. Mais aussi, par exemple, ce qu'on utilise ici, les protocoles qu'on utilise, c'est le même protocol qui a été utilisé dans d'autres pays aussi. Il y a des études qui ont été probantes par rapport à ces protocoles. C'est comme ça que nous aussi, on a adopté. En même temps, nous aussi, on fait nos études locales, étant donné que ce sont des produits qui existent depuis longtemps. Par exemple, la chloroquine qu'on utilise, c'est un médicament qui a longtemps été utilisé contre la malaria. Ça a tout le monde laissé. Nous avons pris des chloroquines pendant longtemps ici. Et il y a des chercheurs qui ont prouvé que cette maladie, ces médicaments-là, avaient aussi des effets sur le coronavirus. Comme c'est un produit qu'on a déjà pris il y a longtemps pour la malaria, et qu'on avait sorti ça du marché parce que la malaria avait développé des résistances contre ces médicaments-là. Mais c'est un médicament qui était tout à fait supporté par la population, à part que chez certaines personnes, ça donnait des démangeaisons. Certaines personnes étaient allergiques à ça. Donc, c'est un médicament pour lequel on a du recul. C'est un médicament qui date de beaucoup d'années, on a du recul. Et puis, on continue à prescrire ça aujourd'hui pour d'autres indications aussi. Vous voyez, par exemple, ces médicaments-là, il n'y a pas trop de problème. L'azitromicine qu'on donne aussi. C'est un antibiotique qu'on a toujours utilisé pour traiter les gens pour les autres maladies. Vous voyez que ces deux produits-là, ce sont des produits qu'on a toujours utilisés. Donc, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. Mais tous les autres protocoles qu'on amène, ce sont des produits qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais utilisés. Donc, on ne peut pas directement donner ça. Donc, tous les protocoles qui ont été retenus, c'est encore pendant la phase de l'essai clinique. C'est en train d'être essayé pour qu'on essaie de voir si ça donne des résultats ou pas. Si ça s'évère, si ça donne des résultats. On va commencer à faire ça. On a accepté son protocole par les comités scientifiques. Parce que le ministre de l'Agrès scientifique, il a mis sur pied un comité constitué de plusieurs chercheurs, des professeurs de différents domaines. Ce comité-là est appelé à passer en revue tous les protocoles qu'on amène, qu'on propose pour la maladie, et de valider certains ou non pour essayer de commencer les essais cliniques. Son protocole a été validé. Ça a été accepté. Donc, il va commencer les essais cliniques. Quand il va terminer... Les essais cliniques, c'est ça la recherche, au fait. Il va commencer maintenant la recherche. Après, à la fin de sa recherche, on verra si ça donne des bons résultats ou pas. Ça, lui-même l'a dit. OK. Alors, maintenant, par l'OMP, les mesures, c'est qu'il y a très sous-cédé des enfants de nos enfants. Les personnes venant, on va faire la vision des informatismes. Je vais commencer, mais ça, c'est le site de juste secondaire. C'est là qu'ils vont présenter, les examens d'état. Ce sont des bons qui venaient de commencer à bazar. Ici aussi, je pense, on va suivre la même procédure. Peut-être qu'on va faciliter la tâche plus à nos enfants qui vont faire les examens d'état. Alors, il y a qui vous ont posé la question de savoir quelles sont les mesures prises par les autorités à ce qui concerne les enfants, juste à coup de sécuriser. Vous savez, dans les salles de classe, il y a quand même un bon nombre de gens, des enfants. Il y a les salles de classe qui contiennent 100, 300 personnes, surtout dans les secteurs officiels. Alors, comment on va faire les ménages pour bien sécuriser ces... On décide dans le respect des gestes barrières. Nous tous, nous savons comment la maladie se transmet. Et donc, il faut juste essayer de contrécarer ces transmissions-là. Alors, parce que déjà, comme je dis ça souvent dans mes statuts et tout ça, que nous devons apprendre à vivre avec cette maladie. Parce que ce qui est vrai, ce n'est pas une maladie qui va finir dans un mois, deux mois. Ça peut nous prendre, voire même jusqu'à la fin de l'année. Parce que la maladie avait commencé à Kinshasa. C'est Kinshasa qui est l'épicience de la maladie. Mais ça gagne d'autres provinces. C'est-à-dire, même si, par exemple, à Kinshasa, on dépasse les pics et que les nombres commencent à décroître, ça ne sera pas nécessairement le cas dans d'autres provinces. On peut avoir des cas où on va arriver à un niveau où, chez nous, la maladie, à Kinshasa, bien sûr, la maladie a déjà régressé. Mais ailleurs, dans d'autres provinces, ça commence bel et bien. Donc, ça tout porte à croire qu'on pourra continuer avec cette maladie, voire même jusqu'à la fin de l'année. On ne va pas tout arrêter. Donc, il faut répondre à les activités tout en respectant les gestes barrières. Par exemple, pour les écoles, il faut que les élèves, quand ils viennent, il faut qu'ils se lavent les mains, qu'ils portent leur masque et qu'ils essaient de respecter la distanciation sociale. Et, bon, cela appelle quand même à un certain apprentissage de la part de ces élèves. Les élèves plus grands, ça sera facile pour ceux qui sont aux humanités, c'est facile. Mais les grands problèmes, ce seraient auprès des plus petits enfants, ceux qui ont, vous savez, de l'école primaire, de l'école maternelle. Ce sera quand même assez difficile parce que c'est difficile de faire comprendre à un enfant de garder les masques pendant longtemps. ils vont là-bas à 7h30, ils rentrent à 12h, ça fait pratiquement 4h30. Donc, c'est mettre aussi à distance, ça fait quand même, c'est difficile, mais bon. Moi, je pense que l'un des moyens, ce serait quand même de faire aussi un dépistage de masse. Si on arrive à dépister, par exemple, avant que les gens reprennent, on peut faire des tests chez tous ces élèves, par exemple. on essaie de voir ceux qui sont positifs, ils vont en quarantaine. On peut faire des tests aujourd'hui, demain, l'enfant attrape la maladie. Oui, c'est l'un des moyens. On doit quand même savoir qui est malade, qui n'est pas. L'un des moyens aussi, c'est de faire des tests, faire des dépistages de masse. Comme on peut faire aujourd'hui, on peut faire aujourd'hui, l'enfant attrape demain. Bon, ça, c'est possible. Mais au moins, si on ferme un moment X, on saura que telle personne est atteinte, telle autre ne l'est pas. Et puis, on peut vraiment faire ceux qui sont atteints des côtés, et les autres, ils peuvent répondre à l'école facilement, tout en respectant les gestes barrières. C'est l'un des moyens, au-delà des gestes barrières. Par quoi c'est le dépistage de l'école ? Oui, bien sûr. C'est comme je venais de dire, nous devons apprendre à vivre cette maladie. On ne va pas continuer avec ces mesures jusqu'à la fin de l'épidémie. Parce que l'épidémie ou cette pandémie ne va pas finir aujourd'hui, ni dans un mois, ni dans deux mois, ni dans trois mois. Mais déjà, le chef de l'État lui-même, au cours du dernier conseil des ministres, il avait déjà demandé, on a lu les rapports, nous tous, dans les réseaux sociaux, qu'il fallait essayer un peu de voir comment essayer d'alléger un peu, de répondre à certaines activités, comme les restaurants, les bars et tout ça. Même Gombe, on est en train d'étudier comment les déconfiner petit à petit. Et donc, je pense qu'il réfléchit déjà à comment lever certaines mesures pour qu'on puisse répondre à la vie normale. Mais comme j'ai toujours insisté, la responsabilité revient aussi à nous, la population. Si les autorités voient que nous nous respectons correctement les mesures édictées pour éviter la propagation de cette maladie, le chef de l'État ne va pas hésiter pour lever l'état d'urgence ou reprendre les activités normales. Si les gens portent des masques, ils se lavent les mains, ils respectent l'habitance, je pense que c'est possible qu'on continue à vivre avec cette maladie jusqu'à ce que ça va partir et reprendre les activités normales. parce que maintenant, l'économie a connu un choc avec cette pandémie. Merci beaucoup. Alors, on va chiter un B sur la vie ennemique. Est-ce qu'il y a quelques questions que les gens vous ont posées ? Vous avez dit lors de l'émission, un enfant aujourd'hui n'y a plus d'âge limite de vie pour un enfant anémique. Tout dépend de la précocité du début du traitement. Plus tôt on commence le traitement, mieux ça vaut pour cet enfant. Moi, je connais des personnes qui sont âgées de plus de 60 ans qui sont anémiques SS. Je connais beaucoup d'adultes aussi qui sont anémiques SS. Le grand problème, c'est quoi ? C'est le suivi. Il faut d'abord poser le diagnostic très tôt auprès de ses enfants et puis faire un suivi correct. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tout le médecin qui est censé soigner un enfant de répargne hospitalière. Il y a des médecins qui sont spécialisés dans la prise en charge des enfants, pas seulement des enfants, des personnes SS. Pourquoi ? Parce que pour un sujet SS, il y a des complications qui sont à court terme, des crises comme des crises douloureuses, des crises anémiques ainsi de suite, mais aussi des complications qui sont à long terme. Et ça relève des spécialistes du domaine. Ils peuvent avoir des problèmes de cœur, ils peuvent avoir des problèmes des reins, ils peuvent avoir des problèmes dans les thorax, ainsi de suite dans leur poumon, et des problèmes aussi des hanches, des boîteries de la hanche. Et donc, toutes ces complications, à long terme, ça doit faire l'objet d'un suivi auprès d'un spécialiste dans les domaines. Si on pose des diagnostics très tôt, quand je dis très tôt, au cours de la première année déjà, à partir de 6 mois, on peut arriver à poser des diagnostics. Même à la naissance, on peut arriver à poser des diagnostics. Si on pose des diagnostics très tôt, on va commencer déjà les traitements précocement aussi et on va précéder ou prévenir les complications qui amènent généralement à la mort. Parce que, comme on l'avait dit la fois passée, on sous-entend que plus de la moitié des enfants SS meurent avant l'âge de 5 ans, sans même être diagnostiqués. Parce que ce sont des enfants qui font des infections à répétition. Il y a même aussi une étude qui a été menée par un médecin, donc le docteur Kondani. Elle a montré que, comme on sait bien, que les enfants SS tombent malades tout le temps. Elle a montré qu'il y avait un pourcentage élevé, je crois plus de 15%, des enfants SS parmi ceux qui font des infections graves. Donc, si on détecte très tôt, ces enfants la seront traités précocement et ils vont vivre longtemps, pendant plus de 50 ans, 60 ans, comme toute personne normale. Tout dépend de comment il est soigné. S'il est dans un état de stéphétisme, c'est-à-dire dans un état stable, il peut faire du travail des bureaux, il peut faire... C'est vrai que plus ils grandissent, plus les cœurs ont du mal à supporter, par exemple, certains efforts. Là, on peut comprendre, par exemple, que faire du sport comme le football, du sport qui demande beaucoup d'activités physiques, une activité physique intense, ils doivent quand même essayer un peu de ne pas faire ce genre de travaux. Mais le reste, c'est tout le reste des travaux qui ne demandent pas une activité physique très intense. Bon, ils peuvent faire, sans problème. Est-ce qu'un an et demi peut faire des rapports sexuels ? Oui, pourquoi pas. Il peut faire des rapports sexuels. Mais comme je viens de le dire, tout dépend de son état clinique. Si c'est quelqu'un qui est bien suivi, qui est stable, vous ne saurez même pas qu'il est inférieur. Mais s'il est déséquilibré, donc sa maladie est sévère ou la maladie est un peu déséquilibrée, là, c'est au cas par cas, les médecins vont dire ça, tu ne peux pas faire, ça, tu peux faire ça. Mais les rapports sexuels, je pense qu'il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est contagieux ? C'est contagieux, c'est contagieux ? Non, non, non. L'anémie SS n'est pas contagieux. L'anémie SS n'est pas contagieux, c'est plutôt une maladie qui est héréditaire. Pour que quelqu'un soit SS, il faut hériter ça des deux parents. Il faut que les papas aient la maman et les jeunes S dans leur ADN. C'est-à-dire que les cas les plus répandus sont lorsque les papas aient AS, la maman aussi aient AS, alors qu'on peut avoir un enfant SS. Mais ce n'est pas contagieux, ce n'est pas en risquant avec quelqu'un qui est SS que vous allez attraper l'anémie SS. Merci pour cette question, pour ce que j'ai parlé de cette question. Alors, on va chuter, on va chuter, on va te voir, quel est le message particulier pour dire que la salle de l'anémie est de la, on va décontrer la ville, si possible, c'est-à-dire que c'est ici, qu'ici les 6 août après les 6, ça peut être possible, on se voit ici, chez le départ de l'anémie de la ville, et après la nuit à la rue de l'anémie. Est-ce que... quelles sont les habitudes qu'elles ont été de l'anémie ? Est-ce que, comme même maintenant, on va le continuer, on va se négliger, il est de la maladie, c'est déjà fini, c'est tout. Voilà, c'est... Cette question, nous devons vraiment insister sur ça. J'avais dit tantôt que tout dépend, disons, du comportement de la population. Moi, je suis écuré de voir que jusqu'alors qu'on a plus de 3000 cas, il y a des gens qui continuent à douter de la présence de la maladie. Il y a même un ami, je vais citer son nom, Sabine, qui m'a dit que non, voilà, j'ai des amis, des gens que je connais qui doutent de la maladie, et tout le monde, je leur ai dit, bon, s'ils doutent de la maladie, on peut leur montrer, les gens ici, parce que maintenant, je me dis que c'est ça, si vous doutez de la maladie. On vous amène là où il y a des enfants, là où il y a des personnes atteintes de la maladie, si réellement, pour vous, la maladie n'est pas là, mais venez, entrez là où on a hospitalisé, sans masque, sans rien, entrer là-bas, comme ça, on va voir quelques jours après ce qui va devenir. Mais généralement, les gens, ils refusent toujours, mais vous dites de la présence de la maladie, on vous dit qu'il y a des gens qui sont atteints de cette maladie, ils sont là, allez les saluer, allez là-bas, les visiter sans masque, mais vous refusez. Ça veut dire que quelque part, les gens croient que la maladie est là, donc croyez que la maladie est là, protégez-vous. Les gestes et barrières, les gens connaissent, distance d'au moins un mètre, se laver les mains, éviter de toucher le visage tout le temps, porter les masques, les portes des masques qui sont très importants. Pourquoi? Parce que ça évite assez qu'on puisse contaminer les autres et qu'on puisse aussi se contaminer. Si tout le monde porte les masques, on peut reprendre les activités normalement et vivre correctement. Nous qui travaillons dans les hôpitaux, il y a des maladies avec le coronavirus, si on arrive à ne pas attraper la maladie, c'est parce qu'on respecte tous ces gestes et barrières. On respecte tous ces gestes et barrières, c'est comme ça qu'on arrive à nous protéger parce que nous avons de la famille, nous avons des enfants et donc on ne peut pas mettre toute notre famille en danger en effet d'amener la maladie à la maison. Donc, respectez les gestes et barrières, portez les masques. Parce que ce qui est currant, c'est que nous voyons, les gens, il a son masque soit en main, soit il a mis ça sous les mentons. Ça ne sert à rien ici si vous ne portez pas. Ça ne sert à rien. Ce n'est pas l'effet d'avoir les masques à portée des mains ou d'avoir ça sur votre corps. Non, il faut porter les masques. Je ne sais même pas pourquoi on appelle ça cache-nez. C'est les masques parce que ça doit couvrir et le nez et la bouche et ça doit descendre jusqu'au niveau du menton. Ce n'est pas seulement les nez, non, c'est les masques. C'est les masques. Donc, il faut porter les masques correctement et voir. Je pense que il a pu expliquer comment c'est difficile pour prendre la situation. Quel est le plus important que tu n'étais jamais oublié de cause de la trombe-sacuse et des enfants. Il pose au cœur de la trombe-sacuse et des enfants. J'ai un univers en gros Donald Sublime Lavina Louange Déborah Je salue tous mes enfants. Je salue Sabine Sabine qui nous suit en ce moment et tous mes amis. Il est vraiment fanatique pour ce qu'on pose. C'est tout à fait normal. Il faut commencer la force à venir pour faire la nuit et avant de faire aimer les autres. Merci à notre spectateur de Casaville. Merci à tous ceux qui nous avaient fait et tous les questionnaires vous avez la meilleure réponse. et je dis merci également aux autorités en place pour ne pas remercier son excellence monsieur qui est le ministre d'Etat en charge des communications et médias. Merci. On va se retrouver peut-être prochainement juste pour le numéro de cette émission qui me dite. C'est comme je l'ai dit à tout moment que les Kinois soient toujours prudents la maladie est là donc c'est comme Dr. Edward l'a toujours dit je pense que depuis que l'on a commencé cette émission de Dr. Edward il a toujours il a toujours l'habitude d'explicifier cela d'expliquer à nos spectateurs que la maladie est là il ne faut pas en buter si vous 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 voyez la cinquantenaire alors on a une meilleure parce que la maladie est dans la maladie d'Asaïe comme ça alors vous voyez ça c'est maille au potat au thème ce qui est le potat merci et au revoir